... Chers militants du Bloc républicain, au cours d'un point de presse, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme griette, a fait état d'une tentative de déstabilisation planifiée par certains citoyens. À la lumière des faits évoqués, nous, population de la 7e et de la 8e circonscription électorale, condamnons avec la dernière rigueur cette façon de remise en cause de notre processus démocratique en cours depuis février 1990. Nous dénonçons avec fermeté et appelons tous les béninois patriotes à dénoncer cette manière de prise de pouvoir. Nous demandons aux forces armées républicaines d'affermir leurs pas en renouvelant sans cesse l'engagement républicain qu'elles ont pris de servir le drapeau national avec honneur et dignité. Nous demandons aux têtes couronnées, à toutes les autorités morales et religieuses de notre pays et à toutes les autorités susceptibles d'intercéder à travers les prières de prier Dieu et les mânes de nos entêtres pour qu'en dépit de tout, le Bénin triomphe. Enfin, nous apportons notre soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, démocratiquement élu pour présider au destiné de notre pays jusqu'en 2026. La collaboration entre le médiateur de la République du Bénin et l'ambassade de Chine près le Bénin est au beau fixe. En témoigne la remise de ce lot de matériel gracieusement offert à l'institution. À travers ce lot de dons, nous espérons manifester notre soutien constant au programme numérique et à l'amélioration du service de votre institution. Après le sommet du Focard, la Chine entend travailler ensemble avec le Bénin pour mettre en pleinement en œuvre les consensus des deux chefs d'État et les fruits du sommet afin de faire progresser davantage le partenariat stratégique sino-béninoise et construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau. 6 motociclettes de Mac Honda, une caméra de haute résolution, 6 ordinateurs et 6 imprimantes. De quoi combler, un temps soit peu, les besoins en équipement du médiateur de la République et son ambition d'être plus proche des citoyens. Recevez par ma voix la gratitude de l'institution. Je vous promets qu'un usage responsable et parcimonieux sera fait des équipements. Il existe une maxime populaire en Chine qui dit « Un sourire qui dure donne plus de joie qu'un éclat de rire ». C'est pourquoi je voudrais pouvoir toujours compter sur cette solide amitié entre le Bénin et votre pays, la Chine, pour encore plus de bonheur à travers le sourire durable que vous venez de nous inoculer. Très satisfait de ce geste, le médiateur de la République n'a pas manqué de souhaiter à l'ambassadeur Peng Jin Tao, en fin de mission au Bénin, plein succès dans ses nouvelles fonctions. Contrer le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les autres formes de discrimination et de violence, l'Institut National de la Femme, INF, offre des voies et moyens aux jeunes filles pour survoler ces obstacles socio-éducatifs, souvent hostiles à leur épanouissement. C'est une campagne de sensibilisation d'envergure nationale pour sensibiliser nos jeunes filles des collèges sur les violences et les discriminations qu'elles peuvent subir. C'est d'insuffler le réflexe INF à nos enfants. C'est de leur montrer les voies et recours en cas de violence, qui contacter, comment dénoncer les cas de violence. À bâton rompu, des sujets pertinents sur la sexualité et ses revers, et les violences faites aux filles sont mises sur tapis, avec, à l'appui, des solutions et procédures de dénonciation. C'est très important de dénoncer, de ne pas laisser passer. De ne pas dire, oh, on va gérer ça, l'amiable. C'est une rencontre bénéfique, ou dire, des élèves cibles. L'échange que nous avons eu à faire avec la secrétaire exécutive de l'INF m'a beaucoup donné de leçons, m'a beaucoup motivée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu regarder comment dénoncer les actes de violence. Nous avons eu à tirer des leçons de moralité. L'échange que nous avons eu avec l'INF a été vraiment impressionnant pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à de tels débats. C'est votre avenir qui est en jeu, et si vous suivez ce conseil-là, vous allez venir à bon port. C'est très important. L'éducation de la fille passe par là. Pour l'INF, l'espoir est permis. La vision d'un lendemain rassurant s'implante dans les jeunes esprits. Jusque-là, le tableau est satisfaisant. La diversité des questions que nous avons eu, l'approche que les enfants ont de la question. Nous sommes sur la bonne voie. Les questions sont même allées au-delà des questions des violences. Ça promet. Cette campagne de sensibilisation itinérante amorcée par l'INF concerne 24 collèges répartis dans les 12 départements du Bénin. Une caravane pour mobiliser la population de Sinandé autour de la journée internationale de l'alphabétisation. Bien plus qu'une simple campagne d'alphabétisation, cette journée soulignant l'importance de l'éducation comme outil de cohésion sociale et de promotion de la paix. Le thème souhaité cette année résonne particulièrement avec la diversité culturelle et linguistique de nos communes. Il nous rappelle que l'alphabétisation multilingue est une approche essentielle pour promouvoir l'harmonie sociale. En valorisant nos langues locales, nous favorisons la compréhension budgienne, la tolérance et, in fine, la paix au sein de nos communautés. Le rêve d'une région sans analfabète devient de plus en plus accessible grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. Monsieur le CA, je voudrais très humblement vous demander de faire le suivi et d'accompagner les OPA, de les aider à régler les différents problèmes pour que les investissements ne soient pas vains. Toutes choses pourront permettre à notre pays de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 4. Plusieurs initiatives, telles que le PAGEDA 2, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, soutenu par la coopération suisse, sont en place pour accompagner cette dynamique gouvernementale. C'est grâce aux efforts conjugués de tous et de toutes que nous avons pu ouvrir cette année, 662 centres d'alphabétisation avec près de 19 000 apprenants et apprenantes inscrits et dont 59% de ces inscrits sont des femmes. Sers partenaires et acteurs de l'éducation, votre engagement est important. Je voudrais, au nom de l'autorité, vous inviter à collaborer de plus en plus étroitement à la communauté pour assurer un succès universel de l'alphabétisation. Ensemble, nous pouvons faire du Bénin un modèle en matière de lutte contre l'analphabétisme. Cette célébration à Sénandé a également été marquée par l'exécution de l'hymne national en Bariba et en Fulfodé. Un concours de lecture a récompensé les nouveaux alphabétisés, les encourageant ainsi à persévérer dans leur apprentissage. Des chefs-d'oeuvre d'une habileté visiblement remarquable. Ces jeunes artistes ont confessionné et présenté au public de Glasgow divers modèles de tenue traditionnelle. Des réalisations aussi inspirantes, les unes que les autres. Cette tenue traditionnelle à vocation moderne, issue d'une dizaine de stylistes et modélistes, sont venus des six communes du département. Ces créations, mises en valeur par des mannequins professionnels, ont été appréciées sur des critères prédéfinis tels que l'entrée sur scène, la qualité de la production. Nous sommes apesantés sur l'occupation scénique, comment il a occupé la scène, sur l'originalité surtout de la tenue confessionnée. Nous avons aussi essayé de voir les choses par rapport à la concordance entre le rythme et la démarche du mannequin. Nous avons aussi regardé surtout l'habillement, la compatibilité du tissu et de la tenue créée. Nous avons aussi vu la réaction du public. Au terme de la compétition, le styliste modéliste modeste Tiaou, venu de Savalou, remporte le premier prix avec sa tunique du roi guerrier. Merci beaucoup, merci à tout le monde, à tous mes collègues et à tout l'enseignement. Les trois meilleurs ont été distingués. De même, les autres participants ont bénéficié des lots de consolation. L'objectif vivait par la direction en organisant cette activité, c'est de révéler à la face du monde entier les œuvres de nos stylistes modélistes. Et aujourd'hui, ils ont démontré qu'il y a le professionnalisme, que nos artisans sont à la hauteur de nos attentes. Sur place, certains qui n'ont pas pu réussir le cours ont pris la revanche pour l'édition prochaine, pendant que d'autres rêvent déjà de voir apparaître le chef d'œuvre dans les Fashion Week. Les Jeux traditionnels varient de communauté en communauté, mais l'objectif reste le même, préparer les jeunes à relever les défis de la vie et créer le vivre ensemble. À Gatogbo, dans la commune de Komen, l'UDK Kwela Wendo montre son attachement aux valeurs ancestrales à travers la première édition des Jeux de vacances UDK 2024. Ici, nous avons voulu que nos populations participent à ces activités, en plus de nos jeunes, élèves et étudiants. C'est pour ça qu'on a choisi des Jeux comme la natation, on a choisi des activités comme la course de pirogue, on a choisi le lancer, le filet. Cette première édition des Jeux de vacances a connu la participation des différents villages de la commune. Du 4 au 8 septembre, le sport a fait vibrer les uns et les autres. Ils sont applaudis par le public les candidats qui font la course pour l'or dans les différentes disciplines. Les plus méritants sont récompensés. Je suis le premier de l'assaut de filet. J'ai participé au jeu de la natation et je suis le premier. J'ai participé au jeu de natation, faire nager avec les mains et les pieds, mais ce n'est pas facile. L'UDK a réussi son pari. Puisque nos ressources, nos dévanciers ont eu l'idée d'organiser un tel événement, je pense qu'il n'est pas question de ne pas accompagner, de ne pas se mener pour que ça porte très haut. Nous espérons qu'avec la satisfaction retrouvée et la joie des populations, que nous avons des valeurs cachées. Nous avons des compétences qui sont là, qui sont des compétences en oeuvre, que nous devons essayer de faire émerger au niveau de notre arrondissement. La même faveur et ses sensations inoubliables sont certainement à revivre l'année prochaine pour de nouveaux jeux de vacances à Gatogbo. Si vous avez des projets de construction et que vous hésitez à vous lancer, ce rendez-vous est sûrement la bienvenue pour vous. Ici, c'est le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Y sont réunis les professionnels du secteur. L'initiative, c'est participer à l'amélioration du cadre de vie, participer au développement durable, participer à l'écologie et participer naturellement au développement de l'entier pays de Bénin. Nous devons travailler de façon écologique, choisir des matériaux écologiques, des matériaux durables pour protéger l'environnement. Pour relever ce défi, les acteurs et professionnels de l'immobilier et du bâtiment exposent au cours de ce Salon leurs produits. Sur ce stand, l'un des matériaux les plus essentiels de la construction, le béton prêt à l'emploi. Le béton prêt à l'emploi, c'est un élément très important dans les nouvelles constructions. Maintenant, avec toute la technologie qu'il y a, avec les normes de sécurité et les nouvelles normes internationales, on ne peut plus se permettre de faire le béton à la bétonnière. Donc, nous, on ramène un produit de qualité qui est très, très contrôlé avec un laboratoire de dernier cri. Tout est contrôlé depuis la matière première, qui est le ciment, les granulats et l'eau. Et même l'eau, elle est très contrôlée, jusqu'à la fabrication, jusqu'au transport et la mise en place. Régistance, flexibilité, impact environnemental réduit, ce béton s'adapte aussi bien aux grandes constructions qu'aux projets de logements individuels. Une grande dalle d'un immeuble, on peut le faire rapidement, en trois heures, alors qu'avec la méthode moyenne, ça peut prendre plus d'une journée ou deux jours, avec tous les problèmes qu'on peut avoir, les problèmes de résistance, d'étanchéité et de durabilité de ce béton. A l'instar de techniques, béton nombreux sont les acteurs de la construction et de l'immobilier, ici, en Espo Vente. Et NIVA, comme ça a été dit, accompagne tous les acteurs de la construction en termes de fournisseurs d'énergie et de tout ce qui est équipement de l'immobilier. TEC Bélaflage produit un ciment qui est 100% béninois. Notre clinquart n'est pas un clinquart importé, mais il est produit à Onigolo, à notre carrière. Et un ciment, diamant Onigolo acheté, c'est le soutien à l'économie nationale. Nous produisons localement le fer à béton, la meilleure qualité de fer à béton au Bénin. Nous produisons des pentes, nous produisons des taux prélaqués, nous produisons des fils de fer recul, des produits de soudure en l'économie, nous produisons des produits soudés, nous produisons des bétonnières. Et dernièrement, on a rajouté une dernière corde à notre arc, s'agissant de la construction métallique. Vous pouvez également vous rapprocher de la CIA. Donc nous sommes très heureux d'être partie prenante à cette construction de qualité-là. Ce salon illustre donc bien l'évolution d'un secteur en pleine transformation où même les matériaux les plus traditionnels se réinventent pour un futur plus durable et respectueux du cadre de vie. Nous sommes heureux de constater que plusieurs entreprises, et pas des moins, tant internationales que nationales, ont adhéré à cette merveilleuse idée et accompagnent le promoteur chaque année. Je voudrais à cette occasion inviter tout le peu béninois à profiter de ce salon pour se procurer de matériaux de qualité et des prix promotionnels. Le salon international de l'immobilier et matériaux modernes, qui se tient du 9 au 16 octobre au palais des congrès de Cotonou, démontre ainsi que le secteur est en pleine mutation, s'adaptant aux exigences écologiques et aux innovations technologiques pour un habitat plus intelligent et plus durable. Au bout du suspense et d'une épreuve de nerfs, le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable s'adjuge le titre de champion de la 8e édition du tournoi des institutions de la fonction publique aux dépens du ministère de la Défense nationale sans armes pendant la partie. Deux fois 40 minutes n'ont pas suffi au nouveau champion et son adversaire, le ministère de la Défense nationale, pour trouver le cadre. Et même aux tirs au but, la différence s'est faite sur les détails en faveur du ministère du cadre de vie. Je suis très heureux de cet accomplissement parce que le chemin n'a pas été facile. Il a fallu passer toutes les étapes. En quart de finale, nous avons eu une équipe qui était très très bien. On a pu passer et dès lors qu'on a eu à accéder à l'étape du début final, on était davantage motivés. C'est vrai qu'il a fallu aller au tir au but, mais nos joueurs ne nous ont pas démentis. Et lorsque nous avons été reçus par le ministre du cadre de vie et des transports, nous lui avons dit qu'à son retour de mission, nous allons venir lui présenter le trophée. Loin de leur confort de bureau, les agents du ministère du cadre de vie et des transports, chargés du développement durable, et ceux du ministère de la Défense nationale, ont démontré qu'il leur reste encore quelque chose de leur talent qu'ils ont développé au plus jeune âge. Le tournoi des institutions de la fonction publique leur en offre d'ailleurs gracieusement l'opportunité. Sur le terrain, parfois on a le cœur serré, mais à voir les prestations des différents joueurs, on n'est pas trop surpris parce qu'ils se sont engagés vraiment pour retourner la coupe au ministère. Fin en apothéose du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP, une compétition qui met en exergue les talents de l'administration publique béninoise dans les différentes disciplines sportives. Au football, le trophée du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP repart au ministère du cadre de vie. Il devra défendre son titre dans un an lors de la 9e édition. Originelle, cette mélodie en langue chinoise. En voici la version originelle, en langue béninoise, luminant. La version chinoise, les chinois eux-mêmes en ignorent l'origine réelle. Surtout dans la zone sud de la Chine, dans les provinces de Djodian, de Rouen, de Roubaix, on voit des chinois s'habiller comme les béninois, on voit les chinois qui jouent à nos tam-tam comme nous les jouons. Voilà une illustration de l'influence mutuelle entre les deux cultures chinoises et béninoises. Autre exemple, le centre de recherche sur le Bénin, dans une université chinoise. L'université Diao Tong de Chongqing, c'est un centre qui a été créé en 2017. Je suis même un consultant extérieur de ce centre-là. Je suis allé et j'ai eu la joie de voir que les chinois ont exposé sur le développement des parties politiques du Bénin. Ils parlaient chinois, ils parlaient du Bénin comme s'ils sont des béninois. Je suis allé enseigner la danse béninoise en Chine. En quelques jours, ces enfants commençaient à danser le Hongan d'Aboume, le Dipenti de la Takora Donga, le Tienkoume de Savalou. Le Bénin et la Chine unis faisaient déjà, font encore et feront toujours des enfants dits mignons, en langue font vignon. L'un des prénoms de l'enseignant-chercheur, docteur Maurice Conti. Les enfants perdus. Ici, ce sont les 6400 bébés décédés chaque jour en l'an 2021 dans le monde entier. C'est le rapport 2022 du groupe Interagence des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité infantile, UN-IJME. Des statistiques plus massives qu'une massue. Massimo Salvatorio fait partie de ceux qui pensent au maximum salvateur à exécuter pour sauver, garder et sauvegarder les nourrissons, surtout africains. 90% des morts là sont doux à des raisons qui sont évitables et la majorité des mortalités, c'est ici en Afrique et en Asie. On pourra réduire la mortalité du nouveau-né et ça demande vraiment l'effort de tout le monde. Gouvernement, bailleurs de fonds, les acteurs privés comme la Fondation Kiesi. La Fondation Kiesi, organisation philanthropique pour mieux laisser aux soins de qualité pour des patients affertés, entre autres, par des maladies néonatales. Améliorer la santé des nouveaux-nés par des partages de bonnes pratiques. C'est le but de la journée d'échange institutionnel de l'Italie au Bénin, en passant par le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la République Centrafricaine, le Sénégal et le Togo. Même le colonel surnommé Dante Chouko tire à boulet rouge sur les mauvaises pratiques et tire la sonnette d'alarme. Le meilleur chemin lorsque nous sommes sur la terre, c'est d'aller de nous-mêmes à nous-mêmes en passant par les autres. Si nous allons de nous-mêmes à nous-mêmes en passant par les autres, tout est possible. Cette rencontre d'échange institutionnel fait de Cotonou en une journée la capitale de la lutte contre la mortalité néonatale. Une sinistre précocité qu'on ne saurait aimer. C'est à travers des chants de danse, d'animation folklorique et de toutes couleurs, que les populations des six communes du département de la librairie célèbre ici à Garou, la journée internationale de l'alphabétisation édition 2024. Nous-mêmes qui avons été à l'école, il est absolument indispensable que nous nous alphabétisions dans nos langues nationales. Parce que tout développement n'est possible que lorsque l'on acquiert le savoir de sa langue, savoir lire et écrire sa langue maternelle. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée dans cette localité. Ce thème révèle une fois encore que l'alphabétisation va bien au-delà de la simple acquisition de compétences en lecture, écriture et calcul. Elle est un outil puissant pour renforcer la cohésion sociale, promouvoir la diversité linguistique et culturelle et surtout encourager une coexistence pacifique au sein de nos communautés. Nous devons continuer à multiplier les centres d'alphabétisation, renforcer la formation des facilitateurs et superviseurs et développer les contenus adaptés aux réalités locales et aux métiers des bénéficiaires. Aujourd'hui, je veux rendre en maille à toutes les initiatives locales qui oeuvrent en faveur de l'alphabétisation. Pour les acteurs, la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation est une occasion pour donner un état des lieux, des actions déjà entreprises et pour identifier ensemble les défis qui restent à relever tant au niveau local qu'au niveau national dans le sous-secteur de l'alphabétisation. La recherche scientifique et les innovations technologiques pour un développement durable, c'est le thème de ce deuxième rendez-vous scientifique international. L'ambition est de faire de l'UNS Team un pôle d'excellence en matière de production scientifique, d'innovation technologique et de valorisation des résultats de recherche. Notre ambition est de promouvoir une culture de la recherche et de l'innovation parmi nos enseignants, nos doctorants et nos étudiants mémorants. Il s'agit pour nous de stimuler davantage la production scientifique de qualité, de valoriser le savoir, de valoriser le savoir endogène, d'aller puiser dans nos tréfonds, dans nos villages, les ressources, les ramener au laboratoire, les expérimenter, et retourner encore dans nos villages pour le partage et le retour sur expérience. Nous devons aussi stimuler davantage la propriété intellectuelle et promouvoir le label Meed in Bénine. Et donc, pour cela, il faut créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Cet écosystème qui doit s'appuyer sur quatre piliers. Il y a l'échelle laboratoire, il y a les fab labs, l'incubateur, et puis il y a le technoparc, qui va permettre aux étudiants de développer leur talent. Parce que c'est ça, et c'est un plaidoyer que je fais, d'investir dans la jeunesse, créer des systèmes qui permettent aux jeunes d'avoir accès au financement. Pour moi, c'est vraiment cela l'avenir. Au menu de ce deuxième collègue qui réunit enseignants, chercheurs, étudiants et industriels du Bénin et de la sous-région, des ateliers de communication scientifique, des expositions de réalisation pratique et d'innovation technologique. Les travaux durent quatre jours. Générique